Alors, deuxième jour du festival, nous sommes la 28e édition de Vieilles Charrues, nous avons rendez-vous avec le label Charrues, le label Charrues c'est la 6e édition, un petit mot, donc Jean-Jacques Tou, l'un des programmateurs, et donc nous avons nos deux lauréats, on dit ça, tièze et atomes, lauréats, on dit ça pour le label Charrues ? Moi j'aime bien Chouchou, parce qu'il y a aussi, au-delà de l'artistique, il y a une notion de rapports aux humains qui sont aussi hyper importants, donc Chouchou. Alors qu'est-ce que c'est le label Charrues ? Ça n'a rien à voir avec un label traditionnel ? Non, pour le coup c'est un dispositif d'accompagnement, donc... C'est plutôt une AOC ? Voilà, si on veut, sur la région Bretagne, et exclusivement sur la région Bretagne, on ne veut volontairement pas aller plus loin parce qu'on a la chance d'être dans une région extrêmement riche en termes de musiciens, et donc l'idée c'est de s'appuyer un peu sur notre casquette Charrues, Vieilles Charrues, pour proposer aux jeunes artistes émergents de notre région, ce que, avec Jeanne et moi, on considère comme les meilleurs à nos oreilles, oui à nos yeux de l'année, pour leur filer un coup de main, plutôt en début de carrière. Alors effectivement on a eu pendant une quinzaine d'années un tremplin, qui s'appelle Tremplin des Jeunes Charrues. Là on va... Et qui a fait découvrir Ocus Pocus, etc. Voilà, là on a voulu aller plus loin un petit peu, donc il y a une première phase qu'on va appeler la veille musicale, Jeanne et moi forcément toute l'année, on est au contact de toutes les différentes salles, structures, tourneurs, managers de la région, qui eux nous font remonter toutes les infos liées aux jeunes groupes qui bossent, qui répètent chez eux. On va voir les groupes une fois, deux fois, trois fois, et puis à un moment donné, avec Jeanne, on dit, voilà, ce sera toi, et ce sera toi, parce que c'est comme ça, parce qu'on vous aime. Ce sont des vrais choix artistiques en fait. Il n'y a plus d'histoire de tremplin, compète, etc. Donc il y a une seconde phase où les artistes partent en résidence, pour bosser la Seine. On a un partenariat avec deux salles, alors ils partent volontairement à l'extérieur de la Bretagne, l'idée c'est d'essayer d'aller... C'est la frontière. Oui. Donc ces deux salles sont le 6x4 à Laval, et puis le Normandie à Saint-Lô. On a aussi choisi ces salles-là, parce que ces salles-là ont parallèlement aussi un festival, les Trois Elephants à Laval et les Gintros. Les Rendez-vous Soniques, exactement, à Saint-Lô. Donc voilà, les groupes partent bosser en fonction de leur désir, soit on revoit la Seedlisse, on travaille tel ou tel truc, le son, la lumière, le placement sur scène. On a aussi pour ces formations-là, enfin ces résidences-là, un partenariat avec le Studio des Variétés, qui est une structure parisienne, qui est une espèce de grosse boîte à outils et dans laquelle les artistes peuvent venir piocher telle ou telle chose. Atom a plutôt bossé une partie technique, on va dire, avec Scénic. Désiré, lui, a préféré plutôt bosser sur une partie média training. En breton, je ne sais pas comment on le dit. Voilà, donc il y a cette résidence. Ensuite, il y a une petite tournée en Bretagne qui se fait. Il y a une date sur chacun des quatre départements. Cette année, on a visité, dans le désordre, l'Ubure, Rennes, la Carène, Brest, l'Econova, Van et la Citrouille, qui ne s'appelle plus la Citrouille depuis, mais à l'époque, c'était toujours la Citrouille à Saint-Brieuc. Voilà. Une petite date parisienne au Studio des Variétés. Et puis le passage aux charrues. Et voilà, on y est. Alors d'autant que si vous avez voulu appuyer sur le live, parce que c'est une des spécificités, évidemment, du festival, mais le live a de plus en plus une importance dans la carrière d'un artiste, là, en ce moment. Pardon, j'ai... Le live, c'est très important pour un artiste, encore plus aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce qui me préoccupe uniquement. Je ne veux pas dire que je m'en fous du disque, mais mes petits camarades diraient sans doute pas la même chose. Mais avant tout, nous, avec Jeanne, on choisit... C'est vrai ? Alors, il y a juste un micro. Ce qu'on travaille le plus, c'est le live. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'il y a de plus jouissif. Sachant qu'en plus, vous avez un live assez évolutif. On va peut-être d'ailleurs commencer par vous. Vous êtes Atom, vous êtes un duo, René, Electro. Je crois qu'Antoine, toi, tu as fait un conservatoire de percussion. Non, c'est Gabriel. Gabriel, d'accord. J'ai confondu entre les deux. En quoi est-ce que ça a influencé sur la musique ? Sur votre musique ? Si tu veux, dans notre live, on essaie de rajouter toujours une touche organique, donc des percussions. Antoine, lui, il fait de la guitare, donc on a aussi de la guitare, mais on a toujours cette volonté, malgré qu'on fasse de la musique électronique, d'apporter cette touche organique. Donc il y a des percussions, il y a de la guitare, il y a de la voix. En fait, c'est des éléments qui viennent de la musique rock, parce qu'on vient tous les deux de la musique rock. C'est ça, vous aviez un groupe avant, oui. Moi, je faisais du hard rock, on jouait ensemble aussi. D'où les cheveux longs. D'où les cheveux longs, si tu veux. Il y a aussi des rappeurs qui ont les cheveux longs. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi passer à l'électro ? C'est plus simple d'exposer les codes, de contourner la musique ? Est-ce qu'il y a eu une raison à ça, de ce passage ? On écoute beaucoup de musique électronique depuis toujours. On a voulu en faire, en fait. On voulait rajouter un petit peu de boum boum sur quelque chose de répétitif, assez entêtant. Et l'aspect expérimental, puisque c'est quelque chose qui vous scie, et qui scie à votre musique. Est-ce que ce n'était pas une façon, finalement, de créer sa propre identité ? Ses propres sons, ses propres... Oui, bien sûr. Justement, on essaye à chaque fois, que ce soit dans nos productions ou dans le live, de toujours garder une part de hasard, une part d'expérimentation. Donc ça se traduit comment ? Ça se traduit par des petites sessions où il y a des solos de percussion, où Antoine, il module sans modulaire. Et voilà, en fait, à chaque fois, on n'a jamais le même résultat, et c'est ça qui nous intéresse, en fait. On n'a jamais le même rendu, on n'a jamais le même live. À chaque fois, on s'accorde justement cet écart, cette oscillation autour de toujours la même ligne droite, le début à la fin du live. Alors, souvent, vous citez vous-même des références comme les Pink Floyd, etc., qui ne sont pas forcément des références contemporaines à votre adolescence. Mais j'ai cru comprendre. Alors, là, pour le coup, c'est peut-être toi, Antoine. Ton père a beaucoup fait découvrir Pink Floyd, The Dorns, etc. Oui, c'est ça. Mon père, il m'a beaucoup fait écouter Hendrix, les Floyd, les Stones, beaucoup de rock, beaucoup de rock psychédélique aussi. C'est pour ça que j'ai voulu en faire, d'ailleurs, je pense. Donc, c'est lui qui a influencé, finalement ? Il m'a énormément influencé, musicalement, évidemment. En fait, il était guitariste. Enfin, il est guitariste. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. C'est lui qui m'a un peu expliqué les rudiments de la guitare. Après, je me suis un peu démerdé. Mais voilà, c'est lui qui m'a plongé dans le bain de cette musique. Et j'ai noté, alors, dans une de vos interviews, de votre sentiment, vous trouviez qu'il y avait de moins en moins de musique live, de musique électro jouée live à Rennes, c'est ça ? Vous trouviez le style un petit peu en recul ? Ou peut-être pas ? C'est peut-être plus vrai aujourd'hui. D'accord. Je ne sais pas. Il y a un vrai retour du live en musique électronique. D'accord. Depuis 5 ans, 5-10 ans, on a énormément de DJ. Tout le monde est DJ. Voilà. Et puis, justement, nous, on trouvait qu'il y avait de moins en moins de place pour le live. Donc, voilà, tu viens avec tes disques, tu viens avec ta clé USB, tu fais ton heure de son. Mais voilà, nous, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, on préfère jouer la musique en live, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on s'embête à ramener tout notre studio sur scène. On a toutes nos machines. Voilà. Comme ça, on va faire comme de la musique studio, mais en live, quoi. Et c'est ça qu'on veut montrer aux gens. C'est un petit laboratoire, en quelque sorte, quoi. Alors, justement, est-ce qu'on peut expliquer... C'est souvent difficile d'expliquer tout ce qu'on fait en live, tout ce qui est vraiment joué en live. Est-ce que votre boucle est live ? Voilà. Quelle est la part, justement, entre vous, ce que vous créez vous-même de vos mains et ce qui est prévu ? En fait, il y a certaines séquences dans le live qui vont être balancées par des boucles, des séquences, comme les parties rythmiques, avec une boîte à rythme. Et il y a aussi des lignes de base, des arpeggiators. Donc, c'est les... Comme ça. Sinon, par contre, le reste, en tout cas, la grande partie du reste, c'est jouer. Voilà. Moi, je joue deux claviers lead. Donc, dès qu'il y a du lead, moi, je les joue. Et ça, on tient toujours, justement, à jouer aussi, quoi. Voilà. Ce serait presque une tentation d'avoir une caméra, parfois, au-dessus de vous pour pouvoir voir tous ces échanges. Oui, c'est une idée, oui. Si vous aussi avez essayé de montrer le travail qu'ils faisaient avec leur platine à la foule pour, effectivement, montrer entièrement ce qu'ils faisaient. Alors, vous jouez aujourd'hui, c'est ça ? Demain. Demain. Et pile en face de David Guetta. J'ai forcément envie de vous poser la question. C'est génial. Deux salles, deux ambiances. Complètement. OK. C'est quoi la différence ? Je suis dégoûté, je ne pourrais pas le voir. Et c'est quoi la différence entre David Guetta et Atom ? Les machines ? Le cachet. Non, mais déjà, il y a clairement une différence artistique. Et puis, une manière de se représenter aussi sur scène qui est différente, quoi. Vous mixez moins les bras levés, oui. C'est vrai. Oui. Mais ça peut arriver aussi. Et puis, on a Diaz, donc, du coup, le deuxième groupe, enfin, quand je dis groupe, artiste, mais qui est malgré tout accompagné. Alors, issu du quartier de la Tourelle, c'est ça ? À Quimper ? On a presque l'adresse. Et arrivé il y a une dizaine d'années du Cameroun. Est-ce qu'en une dizaine d'années, la conscience bretonne est arrivée ? Qu'est-ce qu'on appelle la conscience bretonne ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui, déménageant en Bretagne depuis une dizaine d'années, se sentent parfois très, très bretons. Est-ce que c'est quelque chose qui... Me concernant, non, pas plus que ça. Pas plus que ça, je pense. Ok. J'ai noté dans le... Tu as beaucoup de références françaises. Stromae, Damso, MC Solar, etc. Et j'étais très étonné de ne voir jamais de citations en référence de groupes américains. Est-ce que c'est parce que c'est une partie que tu connais moins ? Non, il y a de... Enfin, si, je connais moins déjà. Oui. Mais ça m'intéresse beaucoup moins. D'accord. Enfin, oui et non, parce que j'écoute beaucoup de sons américains. Mais les références que j'ai citées étaient exclusivement dans le hip-hop. Ok, ok. Mais si on élargit le spectre musical, là, oui, j'écoute beaucoup de trucs anglophones. Pas forcément ricains, mais anglophones du moins. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. The Weeknd, Georgia Smith, Beyoncé. Enfin, il y en a tellement. Trop. Et là aussi, comme le père d'Antoine, où on expliquait qu'il avait fait découvrir les danses, Pink Floyd, etc. Toi, je crois que c'est ton frère qui t'a fait découvrir M.C. Solar. C'est mon frère qui m'a donné le... Ouais. Tous les rappeurs du début, si, à cette époque-là, c'était Booba, Roff. Il y avait Youssoufa aussi. Et M.C. Solar. Et moi, j'ai gardé ces deux-là, en fait. Youssoufa et M.C. Solar en préféré, dans mes backlines. Et depuis, c'est resté mon influenceur à leur manière. Alors, pareil, est-ce que tu as vu Booba hier ? Je l'ai vu, ouais. Alors ? Je l'ai vu. Je trouve qu'il... Deux salles, deux ambiances aussi ? Non, il est très charismatique. OK. Il est très, très charismatique. Ça lui va bien. J'aime bien. Et puis, il y a une chose, tu es quand même entouré d'un batteur. C'est incroyable. D'un backer aussi, de beatmakers. La question que je me suis posée, c'est... Et finalement, pourquoi ne pas avoir fait un groupe ? Parce que... Parce que ce batteur, il a en plus une importance. Ouais, ouais, de fou. Parce que... C'est plus des... C'est plus des parts de moi que vraiment une part collective. Je ne sais pas comment dire ça. On n'est pas un groupe. Je trouve que les personnes avec qui je travaille, j'ai la chance, en tout cas, qu'ils oeuvrent tous pour sublimer ou mettre en valeur ce que je suis. Et c'est plus comme ça que je vois la chose. Et ça n'exclut pas. Par contre, à contrario, que moi, quand je parle de moi, je dis on. C'est très souvent on. Mais je parle... J'inclus tout ce qui fait, ce que j'arrive à produire, en fait, au résultat final. Mais non, on n'est pas un groupe. Dièse, c'est juste moi. Est-ce qu'ils viennent perturber l'idée que tu avais d'un morceau à l'origine ? Et ça peut être justement le but ? Non, je m'appuie sur eux pour y aller, plutôt. Généralement, j'ai des idées très précises de ce que je veux. D'accord. Et après, je m'appuie sur eux pour y arriver. Que ce soit après mon entourage professionnel ou même mes deux producteurs. je m'appuie sur eux, beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ? Oui. Oui, bonjour. Loris Bavaro pour Florescence Culturelle. Je voulais juste savoir si c'est... Vous étiez peut-être en train de répondre, si c'était toi qui composent ta musique ou... Est-ce que tu écris les paroles ? Non, en fait, j'écris tout. Et la musique, comme je disais, très souvent, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas jouer du piano, je ne sais pas utiliser les logiciels, etc. Donc, on passe énormément de temps, en fait, je veux passer énormément de temps à leur dire exactement ce que je veux. On essaye, on recommence, etc. Alors, comment tu leur dis ce que tu veux ? Par exemple, Michael Jackson, mimez à la bouche. D'autres donnent, par exemple, des adjectifs, pour qualifier une sorte de musique. Toi, tu fais comment ? Il y a de ça. Je donne des... Si, je fonctionne beaucoup en images. Par exemple, qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot ? Je ne sais pas, je me vois bien sortir un truc, genre, Romain, je veux qu'à ce moment-là, du refrain, qu'il y ait un truc qui te saigne le cœur, mais, en vrai, il n'y a pas d'instrument qui saigne le cœur, mais le fait de le dire, tu images, en fait, l'émotion que je veux et peut-être la manière dont est-ce que tu dois utiliser l'instrument que je veux que tu utilises. D'accord. Et c'est plein de trucs comme ça. Des fois, je mime aussi, que tu vois, je me débrouille, quoi. Excellent. Je me débrouille. Oui, j'avais encore juste une question pour Diès. Donc, j'ai écouté tes musiques et tes paroles, notamment. Aujourd'hui, le rap, il est assez violent, finalement, dans ses textes. Toi, tu écris, enfin, tu as donné tes références Youssoupha et M.C. Solar. Comment tu te positionnes par rapport à cette musique urbaine aujourd'hui, le rap très violent avec des paroles parfois très dures ? Comment tu te situes ? Tu veux t'en démarquer ? C'est quelque chose qui... Je ne cherche pas à m'en démarquer parce que j'ai... parce que j'ai une certaine forme de violence dans mes textes à moi. Après, la leur, c'est leur environnement. Tu vois, si c'est vraiment ce qu'ils vivent, si c'est vraiment ce qu'ils voient, qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Tu vois, c'est fait. Mais moi, je ne le vis pas. Ça ne tire pas en bas de chez moi. Je ne vends pas de drogue. Je ne sais pas fumer. Je ne peux pas parler de ça, quoi, en fait. C'est juste naturel. C'est juste naturel. C'est bon ? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Maury. Moi, je voulais poser une question aux deux groupes. Tout à l'heure, vous avez parlé de live. Vous avez dit que vous avez été influencé par votre papa. Vous avez parlé de Pink Float. Même cette musique électronique, dans les années 80, déjà, on avait quatre musiciens, déjà, avec les Beatles. C'était quatre musiciens. Aujourd'hui, quand on parle de live, c'est une machine, deux artistes, souvent. Vous parlez de live, mais cette connotation du live a complètement disparu. Et c'est vrai que la musique, elle est générationnelle. Chacun vit son temps. Mais hier, quand on a vu hier, excusez-moi, mais le groupe qui a peut-être éparti un peu tout le monde ou véritablement tout le monde a essayé de danser, c'était une section cuivre. C'était une section rythmique. C'était une section vocale. C'était le groupe Neil Ruyos et Echic. Mais malheureusement, tu vois, c'est un peu lassant aujourd'hui quand on parle de live. C'est vrai. Quand vous êtes dans le studio avec des machines, quand vous venez sur scène pour dire que c'est du live, que vous êtes deux ou trois, ça fait un peu... Donc, la connotation du live, pour vous, je vous laisse véritablement savoir, c'est plus le nombre où c'est le ressorti de l'instrument que vous faites dans le studio que vous remettez sur scène. Je veux vraiment comprendre l'histoire du live là parce que, pour moi, l'humain, donnant le sensationnel, c'est ça qu'on appelle le live, en faisant jouer son instrument. Voilà. Pour nous, en fait, le live, ça veut simplement dire que les instruments sont joués. Donc, que ça soit une machine dans laquelle on envoie des séquences qu'on va moduler. Comme disait Gabriel, on joue de la guitare, de la percussion, c'est joué. Oui, il y a de l'organique. Quand on soit deux ou dix, c'est toujours du live. Je pense. Et moi, la connotation du live ? Est-ce que tu peux reformuler la question ? Parce que c'est... Comme c'était super adressé à eux, je... Ah, nous deux. Ah non, 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 non. En fait, non, non. On s'est mal compris. Là, il parlait du groupe. Plutôt... Dans le sens où je m'appuyais sur pas mal de personnes. Mais au final, pourquoi ne pas appeler toutes ces personnes-là dièse ? Pourquoi je continue à garder dièse pour juste moi, désirer Tolo ? Et c'est ça que je lui ai expliqué que de base, je suis l'essence même de ce projet. Pour l'instant, ça me paraît naturel de garder ce nom-là pour moi. Même si, évidemment, quand je parle de moi, je parle de nous. parce qu'il y a énormément de choses que je fais grâce aux personnes qui m'entourent. Après, concernant le live, moi, si je pouvais avoir plus de musiciens, de joueurs, etc., je le ferais. mais ce n'est pas forcément la chose la plus cohérente par rapport à mon stade actuel de mon développement. Plus tard, oui, quand je reviendrai comme Night Rogers et Chic, avec les deux chanteuses et tout l'orchestre derrière, là, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on me connaît encore très peu. Je suis un peu, malgré moi, forcé de construire quelque chose d'assez efficace dans la construction du live pour vraiment capter et retenir l'attention des gens tout de suite. J'ai très peu de temps pour ça. Et voilà, mais la vie est très, très longue et j'y arriverai à ce stade-là plus tard. S'il vous plaît. Hier, Jamel Debbouze disait ici que lorsqu'il a, en 2006, appris l'existence des vieilles charrues, il pensait qu'il allait venir jouer dans une grange. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands festivals de France ou d'Europe. C'est quoi le label vieille charrue pour vous ? Ça représente quoi pour votre carrière ? Est-ce qu'être sélectionné par les programmateurs des vieilles charrues, c'est un petit coup de pouce ou un très gros coup de pouce ? Non, c'est un très gros coup de pouce, c'est clair. Gargantuesque. Non, forcément, c'est un gros gros coup de pouce, ça donne énormément de visibilité, ça permet de rencontrer beaucoup de gens qui sont dans le milieu de la musique, ça permet encore une fois de plus de faire des concerts, c'est vraiment un grand coup de pied dans une carrière de jeune artiste. Pour ça, merci à Jean-Jacques. C'est même au-delà de ça parce que c'est pas juste la tournée avec les quatre concerts, c'est pas juste la grosse scène qui nous attendra avec le maximum de personnes et tout, c'est tout un travail de réseau en fait. C'est comme avoir un cachet au-dessus de ta tête qui est de Jean-Jacques, donc les programmateurs d'un des plus gros festivals de France si ce n'est le plus gros, un cachet au-dessus de ta tête qui dit ok, lui c'est chaud ce qu'il fait, vous pouvez prêter attention à ce qu'il fait. Ou même quand il en parle à quelqu'un, quand il prescrit ton groupe à quelqu'un d'autre, t'as pas les mêmes retombées, t'as pas la même attention en fait que si t'étais arrivé de par toi-même comme ça en fait. Donc c'est même encore au-delà des concerts. Et pour ça, merci Jean-Jacques, merci. Vous vous rappelez d'ailleurs le moment où vous l'avez appris ? Oui, c'était une semaine après les auditions des Inouïs du printemps de Bourges. Donc voilà, Jean-Jacques était là à l'antipode. Et donc une semaine après, ça s'est fait. Voilà. La belle charrue. Bam. C'était le 2 novembre à... Je connais tout. Je sais, inoubliable. C'était le... On en reparlait en plus hier, c'est pour ça. C'était le 2 novembre au moins qu'on a su. Bonjour. Une question pour Dièse mais qui peut aussi vous concerner. Donc j'entendais que dans le cadre du label du suivi, tu as eu une formation à Media Training. Qu'est-ce que tu as appris concrètement ? Et quelle est la part dans la gestion de l'image de vos jeunes carrières ? Comment vous vous en occupez ? J'imagine que ça concerne en particulier les réseaux sociaux aujourd'hui ? Quelle attention vous y portez ? Combien de temps ça vous prend ? Tout ça. Moi, concernant pour le Media Training, j'ai... En fait, j'ai... j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à répondre de manière très efficace et concise la question du qu'est-ce que tu fais comme style de musique. J'ai vraiment énormément de mal à y répondre parce que on fait pas mal de choses et certaines peuvent vraiment paraître éloignées entre elles. Et donc la question du... quand j'étais en entretien avec Olivier Bas, c'était au studio des variétés, on a une grosse, grosse discussion autour de ça. C'est sur le comment... Comment essayer de le définir et arriver à une réponse claire pour n'importe qui et en même temps charger de sens de ce que je défends vraiment. et sinon le reste pour les réseaux sociaux et autres, ça c'est plus nous en interne avec mon label, ma maison d'ex pour les contenus et autres même si je commence un peu à penser pour la suite mais grosso modo c'est un peu comme ça. C'est une obligation pour vous ? Est-ce que ça vous semble naturel ou... De quoi ? De passer du temps y compris... Sur le réseau ? Oui, notamment pour gérer votre image, ce qui peut se dire sur vous aussi peut-être que ça va notamment après les concerts de ce week-end prendre une autre ampleur comment vous voyez ça ? Donc Atom aussi ça m'intéresserait d'avoir votre réponse. Si, c'est important. C'est important. Après c'est moins une charge pour moi en ce moment mais pendant très très longtemps c'était un peu... C'est pas forcément ce que j'aime le plus faire. Mais quand tout va bien pour moi et que c'est facile à faire c'est pas de problème ça roule. Nous c'est pareil en fait je pense qu'Antoine ne me contredira pas mais on préfère faire de la musique plutôt que d'écrire sur les réseaux. Donc ça c'est clairement quelque chose qu'on doit travailler. Ismaël ne dira pas le contraire. Mais aujourd'hui c'est indispensable d'être présent. Il y a tellement de groupes tous les jours il y a des dizaines de disques qui sortent par jour des centaines. il faut être présent il faut dire quelque chose il faut raconter quelque chose c'est indispensable. Radio Silap Rennes du coup je voulais savoir vous avez un peu répondu à la question mais qu'est-ce que ça représente pour vous vous qui êtes du coin de venir au plus gros festival de France déjà est-ce que vous êtes déjà venu en tant que festivalier ? Moi je ne suis jamais venu en tant que festivalier donc voilà c'est la consécration. C'est le festivalier l'année dernière. Ok ça marche. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous de venir dans le festival un des plus gros festivals de France qui est en Bretagne qui vous venez du coin et surtout c'est une question pour Atom est-ce que vous avez des projets est-ce que vous avez déjà des idées de projets qui vont arriver après ce concert au Vieille Charrue ? Déjà première question c'est ici c'est une consécration clairement pour nous pour tout artiste n'importe lequel je pense que jouer au Vieille Charrue c'est incroyable. Après des projets oui on en a toujours là on va sortir un EP à la rentrée et puis on pense déjà même on bosse déjà pour l'album on a toujours des projets nous on rêverait de faire de la musique pour un court métrage de science-fiction par exemple donc ça c'est des choses qu'on est en train de mûrir et qu'on va forcément faire là on a clairement envie de le faire. c'est un peu d'être pour l'album de la récolte de la récolte de la récolte Sous-titrage ST' 501